salut les chômeurs ça va les amis le but tout en solo de cancello x city le but il est magnifique les gars bon je pense la plupart vous l'avez vu je vous laisse pour le plaisir des yeux pour ceux qui n'ont pas vu ou ceux qui veulent revoir ce magnifique but la petite fin de bram de toute façon lui c'est facile putain alors les gars est ce que quelqu'un l'avait vu venir cette défaite sincèrement marseille c'est le truc je pense c'était mais impossible à voir en plus tu vois bon il ya hymen un zéro en plus machin franchement mais improbable le truc record paillette devient le premier joueur de l'histoire accumulé sans but et s'en passe dès en ligue 1 moi j'avoue c'est une belle stat pour la ligue 1 erling allant encore 8 heures on a bien cru qu'il allait pas marquer les gars on y a cru à un moment on s'est dit peut-être il va pas marquer en plus l'action elle est belle le 1 2 et tout avant de lui donner dans la surface 20e but de la saison avec city pour haaland les gars on est en octobre c'est même pas on est fin octobre ou machin on est début octobre chelsea averts pulizic bah chelsea les gars mine de rien bon ça malheureusement contre milan voilà mais bon ils se remettent tranquillement en confiance en espérant que contre milan ils vont faire un moins bon match et surtout milan va faire un meilleur match c'est sûr même après est-ce que ça suffira je ne sais pas mais ils feraient un meilleur match surpris au velodrome doit être contre cette sa première défaite de la saison et c'est surtout contre ajaxio à domicile quoi c'est vrai que là c'est très surprenant c'était enfin moi je pensais que ça était une victoire tranquille pour marseille brahim diaz tenez les gars regardez ce petit but sur cette pelouse et là nos ballons est perdu par la youveo il est passé brahim diaz devant bonucci il est passé encore brahim diaz toujours brahim diaz un tout droit quoi un tout droit en effaçant deux joueurs déjà il anticipe et récupère la balle là il efface un joueur là il efface un deuxième joueur c'est pas qu'un simple tout droit c'est pas un tout droit le mec il part il n'y a rien à faire quand même là il a fait deux trois trucs vamos il est lenti lui non le football terrasse la juve la semiland terrasse la juve ils ont mis terrasse la juve et celui sur le podium après la semiland ce qui est pas mal en championnat c'est qu'ils ont déjà joué naples malheureusement ils ont perdu alors que ils auraient mérité au minimum le nul contre naples et ils ont déjà joué inter juve atalanta ils ont déjà joué quasi tout le monde après huit neuf journées donc ça c'est pas mal ça c'est pas mal il leur manque peut-être ouais romà ladio voilà mais ils ont joué quasi tous les gros donc ils sont sur le podium etc donc c'est bien niveau comptable à part la défaite contre naples le reste c'est plutôt bien j'aurais signé pour ça j'aurais signé pour ça ce que le calendrier était pas simple en plus c'est que la ligue des champions au moment c'est rien ça fait le taf alors qu'il y a des absents tout n'est pas simple modeste qui égalise à la dernière seconde énorme à ça c'est une leçon les gars pour nagels fraud et tout et j'espère qu'il sera un peu plus modeste à l'avenir parce que ça lui fait beaucoup de bien à lui bravo ce dortmund et en même temps moi j'ai dit match nul dans les pronos c'est passé au calme et en plus modeste les gars c'est lui qui en loupe une énorme avant c'est où il est devant neuer sur le centre il vient de la droite et il se trou et tout il en loupe une énorme pour égaliser avant donc après tant mieux pour lui au moins il égalise le bbb arrache le nul à la dernière seconde empêche le bern de prendre la tête après le bern il mérite pas d'être en tête ils ont gagné un match sur leur six ou sept derniers matchs mérite pas d'être en tête arthur vélo sera absent et terrain pendant quatre mois le brésilien qui lui de toute façon lui il est trop fragile lui c'était sûr lui c'était sûr mais tu peux pas en faire grand chose malheureusement mbappé rate son face à face qu'elle arrête fou furieux de donnarumé il fait des arrêts en ce moment c'est vrai carton rouge pour ramos après les gars non sincèrement apparemment il a dit quoi en fait ramos il vient les gars on est d'accord résumons ramos il vient pour se plaindre et tout et du coup parce qu'il réclame machin il vient pour se plaindre il prend un premier jaune et après il dit putain de merde ou je sais pas quoi en espagnol non si je dis pas de conneries c'est ce que j'ai cru comprendre ah non il a dit putain madré c'est pas putain de merde il a dit putain le rouge est mérité mais le rouge est mérité les gars ok moi je crois qu'il avait dit putain de merde si il dit putain madré c'est mérité c'est quand même si tu dis ça devant l'arbitre peu importe si c'est une expression ou je sais pas quoi l'arbitre il le prend pour lui soyons honnêtes enfin si t'es l'arbitre t'entends ça tu sais que tu comprends le madré tout machin tu comprends les gars bon mais en gros il dit putain de merde en espagnol ah il a pas insulté la mère alors bah c'est ce que j'ai dit au début j'ai dit il dit putain de merde en espagnol vous me dites non il a insulté la mère bah donc j'avais réseau quand j'ai dit il a dit putain de merde au début c'est ce qu'il a dit ok bah donc non il mérite pas le rouge ok non bah il mérite pas le rouge il a dit putain de merde en la traduction machin il mérite pas le rouge ok bah non il mérite pas ça putain de merde on le dit tous ça non tranquille fallait s'arrêter au premier jaune à la limite et terminer ok tranquille non bah fallait s'arrêter au premier jaune et fini là l'arbitre il a été con alors je pense en fait je pense que si un joueur français l'avait dit en français putain de merde il aurait pas mis un rouge vous voyez ce que je vais dire c'est il a peut-être bugué que la prononciation ou je sais pas et voilà quoi après c'est ambigu les gars ça se trouve il a vraiment insulté je sais pas moi la vérité je sais pas c'est si vraiment c'est comme vous dites il a dit putain de merde il mérite pas rouge s'il a dit autre chose il mérite rouge voilà peter bosch va être licencié le tandem fofana claudio cassapa devrait assurer l'intérim jusqu'à la fin de la saison ok après les gars lyon ils peuvent virer qui ils veulent c'est toute la direction faut tout rechanger tu peux mettre n'importe quel entraîneur ce que tu veux ça fonctionnera pas des masses réduit à 10 après l'expulsion de sergio ramos le psg est accroché sur la pelouse de reims impuissant sans la poule gars le psg n'est un cas et incapable de produire du jeu ok moi je suis d'accord sur la fin c'est vrai que quand il n'y a pas les hauts il faille se pique il ya plus grand chose s'il n'y a pas le meilleur joueur actuel du psg pour créer du jeu et faire deux trois trucs c'est vite limité mais très 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 vite limité on le voit non mais c'est vrai les gars faut dire les choses sans messi en ce moment au psg il se passe pas grand chose un fait neymar existe ouais mais en ce moment le meilleur c'est messi c'est pas neymar depuis quelques matchs neymar tranquille il fait un très bon début de saison le meilleur en ce moment sur les derniers matchs est messi il n'y a pas de mal à dire ça il accepté les gars mais si c'est celui qui déclenche beaucoup de choses il sert de tampon entre mbappé neymar il permet il fait en sorte que ça fonctionne faut dire les choses il n'y a pas de mal à dire ça les gars oh roudy ne serait certainement pas contre un retour à l'ol bon c'est apparemment c'est blanc si j'ai bien compris mais roudy pourquoi pas la dernière story instagram de kilian mbappé pivot gang ah là c'est un pic à galtier après les gars moi ce que je comprends pas avec mbappé c'est qu'on est d'accord qu'il veut jouer bu les gars il voulait jouer neuf il voulait jouer neuf et il n'aime pas quand il est utilisé plus à la pointe du coup je comprends pas où il veut en venir alors apparemment il voulait un neuf pour tourner autour de lui un pur neuf mais bon je comprends pas c'est lui à la base qui veut jouer beaucoup dans l'axe moi perso les gars mbappé enfin je l'ai rarement compris mais j'ai du mal à le comprendre sincèrement j'ai l'impression que c'est comme j'ai tweeté ce matin il fait si tu l'écoutes en fait c'est jamais de sa faute tranquille ça arrive à tout le monde de faire des mauvais matchs mais il veut tout le temps justifier d'une manière ou d'une autre ces mauvais matchs ça arrive tranquille faut assumer ça arrive à tout le monde et pas sur autre chose tu vois j'ai l'impression que ces derniers temps peu importe du moment qu'il fait pas un bon match il ya forcément une excuse et il envoie un pic soit en interview d'après match soit après sur insta ou quoi c'est ridicule du coup c'est ridicule ça sert à rien ça ça se laisse en interne à la limite t'en parles mais ça les gars on sait que ça fout la merde autour du club tout le monde va reprendre ça vous connaissez ça sert à rien le problème c'est qu'aujourd'hui aussi les gars c'est la faute du psg c'est pas que de sa faute le psg s'est tellement mis à quatre pattes devant lui et lui a tout donné que bah du coup il se dit ok vous m'aviez promis un pur neuf machin truc qui se dit bah voilà maintenant je vais vous mettre la misère aussi ce que vous n'avez pas donné ce que ce que vous m'aviez dit donc mbappé fautif parce que c'était sûr qu'il n'allait pas avoir tout ce qu'il avait demandé parce que entre vouloir des choses et les avoir c'est compliqué parce qu'après tu as le marché des transferts tu as plein de trucs les vendes de ski machin c'est pas sûr de le faire venir où qui tu veux et le psg bah ils ont tout fait pour le conserver tu vois ils étaient prêts à tout accepter en sachant qu'ils n'allaient pas pouvoir lui donner tout ça donc en gros là il ya le revers de la médaille donc les deux ont tort pour moi en fait les deux ont tort le psg a ses torts et mbappé a ses torts les deux sont responsables de ça voilà ils lui ont donné trop de pouvoir et lui réclamait ça ils lui ont donné voilà donc logique en fait c'est logique c'est lolo white devrait être le nouvel entraire de l'état ça va faire marrant de revoir lolo white on les gains et tout comme ça ça va être marrant bon on va voir en espérant que pour lyon il se passe quelque chose mais moi j'ai le sentiment que lyon c'est un problème de fond au niveau de la direction tout ça faut tout rechanger il faut tout revoir à zéro limite repartir sur sur autre chose dans l'impression moi j'ai le sentiment depuis quelques temps tu peux mettre qui tu veux ça fonctionnera pas quoi directeur sportif du barçao m'a déficié dans son bilan le départ de grisou donc c'est fait c'est quoi l'accord au final les gars une vingtaine de millions ce qu'au début ils en voulaient 40 ça poussait le truc et tout mais c'est quoi ils sont mis d'accord avec la titico pour 20 millions un truc comme ça non martinelli ouvre le score lui les gars il est dans une forme martinelli par contre c'est c'est beau lui en ce moment il est en feu fait un super début de saison tu sentais qu'il monte en puissance et tout mais son début de saison j'avoue il est il est flippant très très bon il est quasi décisif à tous les matchs quoi niveau soit passe dé ou but il enchaîne quoi le but de martinelli c'est ça c'est qu'en plus le but il vient d'entrée quoi c'est vraiment d'entrée c'est un truc de fou la passe elle est magnifique la passe elle est magnifique il y a des espaces et tout mais la passe il la dose trop bien quoi Nunez égalise pour les ouest c'est quand il stèche dans la surface ok celui-là il n'y a pas grand chose et par contre les gars on est d'accord qu'il y a un gros pénault bon arsenal mérite sa victoire les gars pas de souci mais on est d'accord qu'il y a une grosse main de gabriel c'est gabriel qui fait la main et on est d'accord qu'il y a pénalty quand même juste les gars c'est je comprends pas comment ça fonctionne leur truc comment tu peux pas siffler pénault là dessus non mais pourquoi les gars pourquoi enfin moi je trouve c'est incompréhensible parce que ça maintenant on nous avait fait comprendre que c'était pénault tout le temps machin c'était tout le temps sifflé là c'est pas sifflé arsenal remporte le choc et garde la tête de la première ligue bon victoire à mériter les gars pas grand chose à dire c'est sur quel but les gars c'est sur le le but attend c'est sur le contre c'est lequel les gars c'est sur le but de saca ou ou ta ou ta trent qui est dans l'axe il y a un joueur d'arsenal dans l'axe et il décale tu sais pas pourquoi tu sais il veut aller couper au lieu de rester dans l'axe et couvrir du coup après il y a plus personne et tout ils se font niquer oui c'est 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 catastrophique je sais pas ce qu'il a fait mais non mais ça servait à quoi protège l'axe c'est la priorité ouais sur le deuxième c'est la priorité l'axe mais du coup pas grand chose à dire les gars voilà encore une fois les gars on va me faire passer pour un anti arsenal j'avais dit j'ai des doutes encore sur arsenal contre les tops équipes et tout j'attends le voir là tranquille même si la dernière fois tottenham il y a eu des erreurs ils battent tottenham là ils battent liverpool même si liverpool ils sont pas dans une forme optimale mais il faut quand même le faire tu vois ils battent liverpool donc voilà ça ça fait partie des trucs ou tranquille tu vois peut-être ils vont me faire revoir leur position petit à petit et puis si à trois journées de la fin ils sont en tête peut-être je commencerai à me dire ah bah ils vont peut-être être champion de pelle tu vois moi perso j'ai des doutes parce que city c'est trop au dessus pour moi city sera champion tranquille après moi j'avais dit arsenal déjà s'ils se qualifient en ligue des champions c'est bien ce que à mon sens c'est pas du tout sûr tu vois j'attendais de voir là c'est vrai que comment ça se profile et tout tu commences à te dire ok là ça commence à être sérieux tu vois bon les gars ça fait plaisir pour ronaldo en vrai sincèrement les gars ça me faisait plaisir ça m'a fait plaisir je vous dis la vérité les gars parce que bon bon martial et tout ça c'est dommage on n'aime pas ça mais pour le coup cristiano il a mis un vrai but à la cristiano tu vois il part sur le côté et tout l'angle est pas simple mais il l'aimait bien avec du sang froid c'est un but à la cristiano non mais sincèrement ça fait plaisir pour lui cristiano rona ah ouais antoni on n'a pas parlé les gars bon tranquille tout n'est pas tout le temps parfait tout au moins il fait ses stats il marque quand même quelques buts etc tu vois il ça va ce qu'au début avec le climat ce qui se passe à united où c'est pas simple quand même tu vois il arrive à faire ses trucs et notamment des stats tu vois ce qui est pas simple les gars victoire méritée pour lille ou bosser c'était un match en vrai c'est un match bah tu avais l'ambiance tu avais tout donc c'était cool fait c'est surtout en deuxième mi-temps et tout je trouve que le début de match de lance était intéressant quand même et le péno aurait pu changer beaucoup la donne on va pas se mentir et après petit à petit tu sens que lille a pris l'ascendant et poussé par le public etc donc donc voilà on a pas tous les mêmes problèmes les gars après c'est serré tu gagnes un match tu sors de ça mais bon ça fait mal non mais vraiment les gars là c'est chaud en plus il joue brest non prochain match de championnat les gars ils reçoivent brest si je dis pas de la merde ouais je crois c'est brest ils ont intérêt à gagner celui-là celui-là imagine tu perds à domicile contre brest les gars là c'est vraiment les là ils vont jouer que des équipes qui sont à leur portée qui sont mal classés tu vois ça va être un enchaînement de matchs où c'est des équipes qui sont dans la même zone que voilà c'est là qu'il faut prendre les points non mais arrêtez les gars là en brest je commence à en plus c'est quatre équipes cette année tu sais à quelle place se trouve votre club de coeur niquez vous pas que tu putain ça remue le couteau dans la plaie non mais c'est une story non mais c'est une story non mais on est où en fait on est où c'est vous avez déjà vu ça vous non mais ça c'est moi j'ai très rarement vu ça qu'elle est pour vous mbappé c'est la note ils lui ont mis 2,15 pourquoi 2,15 par story etc des femmes d'arturo vidal mais là aussi poignant c'est quoi la prochaine étape c'est quoi c'est un galtier out c'est quoi c'est qu'est ce qu'il va faire la prochaine fois il va faire des stories où il va critiquer le club mais on est et personne ne va rien dire dans les médias bah ça ça c'est sûr que galtier galtier si mbappé demain ils veulent faire dégager de le fait dégager il est ultra protégé c'est la réalité parce que ça c'est vrai ça mbappé est protégé pareil je voulais toujours dit à chaque fois qu'il fait un mauvais match ou quoi tu sais ça le défend ça trouve des circonstances atténuantes et tout à chaque fois comme ça c'est vrai c'est le génie français parce que c'est neymar le méchant oui neymar mais bien entendu que neymar il a 7 or et il fait et comment dire il a des problèmes mais neymar il est au pégé il continuera d'être au pégé donc le côté factuel il est là qu'il aime mbappé qu'est ce qu'il va faire si 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 il n'a pas eu conscience de tout ça de tout ce qui allait se passer au pégé est ce qu'on disait dans le wc et ben il avait qu'à aller au real madrid bah oui mais après les gars il y a ce qui dit quelque chose de bon on a l'impression on pense un peu la même chose donc je vais pas dire qu'il dit de la merde mais tout ce qui dit les gars c'est les faits non mais c'est l'effet c'est mais il n'y a même pas de c'est juste l'effet et il doit aujourd'hui assumer ce choix là il a fait ce choix d'arrêt de rester au pégé donc quand il joue au pégé il a la bonne attitude et il a le rendement qu'on lui demande parce que je suis désolé thomas mais qu'il a même baffé aujourd'hui en club il n'a toujours rien fait la vérité les gars on dirait moi qui vous parle de mbappé depuis trois ans franchement si j'ai l'impression de m'entendre m'entendre les gars ça fait trois ans je vous deux trois ans je vous dis les mêmes mots mais tout il avait trois bo mais ici à 23 ans dit le voilà eh les gars eh les gars va pas c'est mon rêve les gars c'est mon rêve un excellent joueur mais qui continue à être le joueur de football qu'il était auparavant et ça se passera très très bien mais non mais les gars mais les gars j'avoue on pense la même chose mais les gars mais si on doit être plein à penser ça qui qui les non les gars sincèrement qui pense pas comme lui ou moi sur ce qu'il dit ou ce que j'ai dit avant soyons honnêtes deux minutes les gars non mais soyons honnêtes deux minutes et en fait on dit ce on dit juste que ce qui est visible il n'y a même pas de normalement devrait être beaucoup à penser comme ça c'est tout c'est que j'ai l'impression en fait il ya des gens ils découvrent ça alors que moi par exemple où lui j'ai l'impression parce que bon j'ai l'impression pense exactement la même chose où nous peut-être ça fait un moment qu'on qu'on dit ça en tout cas moi vous me connaissez ça fait deux trois ans que je le dis déjà ça c'est juste que j'ai l'impression qu'il ya des gens sont en train de percuter sur certains trucs mais que maintenant ça il veut qu'on parle de lui il veut être le centre du monde mais nous on l'adorait qu'il y en ait mbappé puis en 2017 en 2018 il nous a fait gagner la coupe du monde c'était incroyable petit bondige 25 ni c'est incroyable mais il est dans la mauvaise direction je sais pas où il va mais où est son entourage mais pas mais mais parlons lui là par contre je suis ouais alors ça oui son entourage machin ok mais ça pour le coup pour moi au bout d'un moment t'as 23 piges t'as assez d'xp dans le foot c'est à toi de suivre ta voix tu vois il a pu il a pu 18 ans tu vois même si ses parents qui tu veux son agent disent tous reste au psg tu vas prendre plus etc non je vais à l'oréal je vais au réel terminer tu vois ça pour le coup il là il était arrivé à un âge la saison passée où pour moi il avait toutes les clés etc en main il pouvait décider seul et terminé je veux aller là bas je vais là bas et